Et bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Vous êtes bien sur France 3, Hauts-de-France. Nous nous retrouvons en direct pour un nouveau débat à l'occasion des élections législatives. Le deuxième tour, c'est dimanche prochain. Un débat des citoyens dont la mission ce soir est d'interroger les représentants des principales forces politiques qui se sont démarquées lors du premier tour. A savoir Barbara Pompili pour ensemble la majorité présidentielle, Bruno Clavé pour le Rassemblement national et Adrien Quatennens pour la NUP. Tous vont se succéder pour échanger, répondre à nos citoyens ici même en plateau. Lambert Allard, fondateur de l'application Carbone qui mesure l'empreinte environnementale de nos aliments. Il a surtout participé à la Convention citoyenne pour le climat. Bonsoir. Le docteur Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Bonsoir docteur. Et Martin Brevard, chef d'entreprise, président de l'entreprise textile Le Maillot à Saint-André-les-Lilles, 100% made in France. Bonsoir. Merci à vous trois et d'autres citoyens que nous allons aussi retrouver dans leur quotidien. Ils sont pêcheurs, ouvriers ou encore retraités. Ils poseront à leur tour des questions très concrètes à nos invités. Et puis, cerise sur le gâteau, tout ça va être scruté, analysé, décortiqué par notre panel de jeunes citoyennes et citoyens. Ils ne sont pas très loin du plateau. Ils vont débruifer, interpeller nos politiques avec vous, Hélène Tonnetier, pour un ultime débat à la fin de cette émission. Hélène. Et oui, Simon, c'est un des enseignements de ce scrutin du premier tour, l'abstention très forte chez les jeunes. Alors, nous avons eu envie de leur donner la parole. Avec moi, quatre jeunes, quatre jeunes investis dans des associations. Maria Twimi-Bengeloun, membre d'une association de lutte contre l'abstention à Roubaix. Martin Collery, co-créateur d'une épicerie solidaire sur son campus étudiant. Charlène Fleury, porte-parole d'Alternativa et Action non-violente COP21, un mouvement citoyen qui prône la désobéissance civile. Et Marius Grolleron, co-créateur du site Politeia, étudiant en sciences politiques. Alors, tous les quatre vont regarder ce débat, vont scruter les interventions de vos invités. Et à la fin, ils interviendront, ils les interpelleront sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Merci Hélène, on compte sur vous. C'est donc parti pour une petite heure d'échange qu'on espère riche, intéressant. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Et c'est donc Adrien Quatennens que l'on accueille sur ce plateau pour ce premier débat. Bonsoir Adrien Quatennens, merci de vous prêter au jeu. Vous êtes candidat NUP dans la première circonscription du Nord, en balotage face à la candidate Ensemble Vanessa Duhamel. Et nous allons commencer avec le thème de la santé. Voilà, le docteur a vous l'honneur. Vous aviez une question pour Adrien Quatennens. Bonjour M. Quatennens. Bonsoir. On parle beaucoup du système de soins en ce moment. On parle beaucoup des services d'urgence qui ferment en France. Je voudrais en fait vous poser une question sur la médecine de ville. Parce qu'il y a des professionnels qui assistent au débat actuel, qui sont les médecins généralistes, qui sont extrêmement concernés également par la problématique. Quand on discute avec des médecins généralistes, ils disent qu'ils sont étouffés par les charges administratives dans leur quotidien. Et donc, j'ai deux petites questions. Est-ce que vous avez prévu des mesures pour simplifier les charges administratives des médecins généralistes en ville aujourd'hui ? Ce qui est un vrai frein et ce qui prend beaucoup sur leur temps de soin. Et la deuxième question, c'est quelles sont vos mesures incitatives pour essayer de résoudre cette problématique de déserts médicaux sans pour autant basculer dans des mesures coercitives qui, comme vous le savez, je pense ou j'espère, sont très mal vécues, très mal vues. Et ce qui inquiète beaucoup les médecins. Merci beaucoup pour votre question. Je vais vous répondre. Permettez-moi juste d'abord un très court instant, quelques secondes. Parce que là, vous nous faites rentrer directement dans les thématiques. Voilà. Moi, je voulais juste préciser une chose. D'un mot, on est engagé dans le second tour des élections législatives. C'est une élection pour la conquête du pouvoir. Vous avez parlé à l'instant de l'abstention record, spécialement des jeunes. Je dirais simplement la chose suivante. Nous sommes engagés à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale dans 406 second tours. Il faut 289 députés pour faire une majorité. Donc, ce qui est apparu dimanche soir, c'est que l'idée d'une autre majorité, et donc d'un autre gouvernement, et donc, on va en parler d'une autre politique, est possible, à la condition exclusive, que la mobilisation soit au rendez-vous. C'est très simple. Vu ce que représentent les abstentionnistes, ces 25 millions de personnes dans notre pays, si vous allez voter dimanche, M. Macron a perdu. Si vous restez à la maison, vous aurez 50 plus d'Emmanuel Macron. Voilà ce que je voulais dire, très simplement. Et donc, maintenant, je vais répondre... Est-ce que notre système de santé ira mieux ? Alors, précisément. Bon, d'abord, vous avez, non pas balayé, mais souhaité qu'on concentre la discussion sur la question de la médecine de ville. Juste, pareil, dire un mot sur la situation de nos hôpitaux. Le quinquennat précédent, celui d'Emmanuel Macron, le premier, c'est 17 900 fermetures de lits à l'hôpital public. On est là dans une période, ça va être de pire en pire, ces prochains jours de canicule, et nos services d'urgence sont déjà à bout de souffle. Il y en a 120 qui sont menacés. Vous avez même des endroits comme à Bordeaux, où ce sont des bénévoles qui font l'accueil dans les services d'urgence. Donc, on a besoin de reconstruire notre hôpital public, et d'en finir avec une logique, notamment par la tarification à l'acte, qui a transformé notre hôpital en entreprise. Et il faut le dire, parce que les soignants, à tous les bouts de la chaîne, que ce soit le personnel non médical des hôpitaux jusqu'à la médecine de ville, tout le monde a tenu notre service de santé à bout de bras. Donc, nous, d'abord, on va commencer par réparer l'hôpital public. On estime qu'il faut recruter 100 000 personnels à l'hôpital, réintégrer celles et ceux qui ont été éjectés, notamment dans la période Covid, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors que dans le même temps, on autorisait des gens vaccinés, mais positifs, à aller travailler. Plus globalement, notre réflexion, c'est l'idée de se dire, il faut que chaque Française, chaque Français ait accès à un service de santé à moins de 30 minutes de là où il habite. Ça, c'est un objectif. Alors maintenant, sur la médecine de ville, vous avez raison, les médecins sont débordés de charges administratives, et dans les recrutements que nous prévoyons, il faut aussi prévoir le fait de pouvoir les soulager avec des personnels à leur côté, qui permettent de faire en sorte que les médecins soient uniquement à leur tâche, c'est-à-dire la tâche de soignant d'abord et avant tout. Vous avez parlé des déserts médicaux, c'est un problème absolu. On a une difficulté de ce point de vue, c'est la question de l'installation des médecins généralistes. Il y en a besoin partout d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Vous avez de nombreux Français qui, aujourd'hui, ont du mal à accéder à certains services. Parfois, il faut des délais de prise de rendez-vous qui sont absolument improbables pour voir des spécialistes. Nous, notre souhait pour la médecine serait le suivant. Ce serait de faire en sorte qu'en contrepartie de la prise en charge des études de médecine, des médecins puissent s'engager pour une période donnée, mettons 10 ans, dans un corps public de médecins, à s'installer dans des endroits où il y a des déserts médicaux, fussent de manière temporaire, pour faire en sorte qu'on en finisse avec les déserts médicaux. Donc, ils devront faire un choix pendant les études, c'est ça ? C'est-à-dire que l'État se proposerait de prendre en charge vos études, mais en contrepartie, c'est un contrat que vous passez avec l'État, en quelque sorte, vous acceptez de vous installer pendant une période donnée dans des endroits où il y a des déserts médicaux et où nos compatriotes ont du mal à accéder aux soins. Voilà quelques mesures. Et de la même manière, plus globalement, et ça va intéresser celles et ceux qui nous écoutent, on a vu ces dernières années, alors que notre système de soins a été pendant des années en France, admiré, y compris on nous enviait à l'international. La logique d'hôpital-entreprise et la logique de privatisation de notre système de soins a mis à mal notre système de soins. Désormais, vous ne pouvez plus aller vous soigner ou aller en pharmacie, même parfois avec votre complémentaire, sans devoir débourser en plus de l'argent. Nous nous voulons instaurer un système 100% sécurité sociale, notamment en réintégrant les coûts de gestion, de publicité des complémentaires au sein de la sécurité sociale. L'idée, c'est que pour vous soigner, vous n'ayez pas à dépenser un seul euro. Question suivante, Lambert Allard, sur justement la question environnementale. Bonsoir, monsieur Quatennens. Il y a un sujet qui vous divise encore à la NUPES, c'est le sujet du nucléaire, et qui, moi, m'interroge. L'Europe va interdire les véhicules thermiques d'ici 2035. Il y a de grandes chances que nos besoins en électricité augmentent. Et je me demandais si c'était encore vraiment raisonnable de tourner le dos à une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre, qui est française. Et je voulais savoir quel était votre positionnement par rapport à ça. On entend différents sons de cloche. Alors, d'abord, sur ce qui est du fait de savoir si ça nous divise à la Nouvelle Union Populaire, bon, nous, on a une méthode. On s'est regroupés avec les différents partis qui composent ce bloc populaire. Et on a établi ensemble un programme complet. Je crois qu'on est les seuls à avoir fait ça. Il y a un programme complet partagé de gouvernement. Si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Alors, ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'il y a une des formations, le Parti communiste français, en l'occurrence, qui, lui, est pour qu'on continue avec le nucléaire. En quelque sorte, on va reparlementariser la vie démocratique de ce pays. Toutes les forces de la coalition sont pour un objectif de 100% renouvelable. Et nous, c'est à horizon 2050. Le Parti communiste français a une position. Il y a 5% du programme qui fait encore débat entre nous. Sur 650 mesures et 8 chapitres, ça va. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur le nucléaire, moi, je suis favorable pour ce qui est de la France insoumise. Et donc, c'est dans le programme de la Nouvelle Union Populaire à fixer un cap qui est 100% renouvelable d'ici à 2050. D'ailleurs, notons que la France est le seul pays de l'Union européenne, le seul, qui ne respecte pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. C'est le seul. On nous objecte souvent que l'énergie nucléaire a l'avantage de ne pas être intermittente, par exemple. C'est un argument qui revient souvent. Ça va être de plus en plus faux, dû au fait des chaleurs qu'on connaît aujourd'hui. Parce que vous avez besoin des cours d'eau pour refroidir les centrales. Et que comme on l'a vu l'été dernier, et comme à mon avis, et je le regrette, on va le voir beaucoup prochainement, vous allez avoir des centrales qui vont devoir être à l'arrêt parce qu'on ne disposera plus des moyens matériels de pouvoir les refroidir. Premier argument. Ensuite, il y a un autre argument qui nous est souvent opposé. C'est l'argument économique. Aujourd'hui, nous savons, c'est établi, que le coût du renouvelable a croisé le coût du nucléaire. Si on intègre l'ensemble des coûts, quand vous regardez, y compris l'EPR de Flamanville, dont le chantier a pris des retards considérables, mais y compris la facture, s'est alourdi de manière considérable, tout ça est très coûteux. Et en plus, vous savez très bien, quand on construit une centrale nucléaire, ce n'est pas pour 5 ans. On engage sur des générations. Nous, nous ne disons pas qu'on va se passer du nucléaire demain matin. Simplement, nous disons que, oui, il y a un danger, que le nucléaire n'est plus aussi avantageux qu'il l'a été par le passé sur tous les arguments que je viens de déployer, et qu'il faut fixer un cap politique en sortir, en intégrant y compris les salariés qui y travaillent. Je veux dire, leur emploi est garanti jusqu'à leur retraite. Adrien Cattin, on va avancer. C'est d'en sortir à horizon 2050. Le temps file, on va parler d'économie, justement, et on a une question d'un pêcheur. Je suis ravi de votre truc. Ah oui, ça va très vite. À l'âge de 19 ans, je suis parti à la mer avec mon père, en tant que matelot. J'ai fait ça pendant 8 ans. Ensuite, j'ai pris la barre du bateau de mon père pendant 2 ans. Et puis, en janvier 2019, je me suis lâché mon bateau pour mettre à mon propre compte. Principalement, nous, on se base sur la sol. On essaie de trouver la sol. Le coût du carburant, il a multiplié par 2. On était entre 50 et 60 centimes de moyenne dans l'année. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 1 euro pile. Ça commence à piquer, franchement. Là, on n'a pas au roi à l'erreur. Il faut obligatoirement pêcher minimum nos 90-100 kilos. Si on est en dessous, ça ne va pas. Là, c'est les 6-12 000 anglais. Donc là, je n'ai plus le roi d'y accéder. Mes collègues qui avaient l'essence ont pu travailler là-dedans. Moi, je n'avais pas de licence. Donc là, c'était beaucoup maman. Ce n'est pas la même zone. C'est un peu différent. J'ai dû faire 2 heures de route de plus pour faire la même pêche. Alors actuellement, on est 4 jeunes propriétaires de bateaux filières qui n'ont pas la licence. Il ne reste plus que 4 bateaux sur Boulogne, sans mer, sans licence. Est-ce que vous allez continuer à vous battre pour nous ou est-ce que vous allez complètement lâcher l'affaire et vous estimez que 3 quarts des bateaux longs donc c'est bon, on est satisfaits de ce qu'on a. Voilà, Mathieu, pêcheur à Boulogne-sur-Mer, qu'est-ce que vous avez à lui proposer ? On va continuer à se battre et y compris sur certaines pratiques de pêche. Là, on parle de pêche artisanale mais à côté de ça, vous avez d'énormes bateaux qui font une concurrence absolument déloyale à ces petits artisans. Donc il faut en effet réguler tout ça. Vous savez que, je ne sais plus depuis quand exactement, mais c'est assez récent, désormais les Français consomment davantage de poissons d'élevage que de poissons issus de la pêche. Donc on a un vrai problème et il faut réguler tout ça. Et oui, se battre, y compris pour faire respecter nos pêcheurs auprès des autorités qui se trouvent outre-Manche. Et puis une dernière question avec Martin Brevard de Le Mailleu. Allez-y, Martin. La retraite. Oui. La retraite à 60 ans, c'est bien, je pense que tout le monde souhaite plus ou moins l'avoir. Mais comment on fait pour la financer ? C'est le plus simple. D'abord, vous avez raison, je viens de voir passer un sondage juste avant de rentrer sur votre plateau, 79% des Français, 77% pardon, souhaitent le rétablissement de la retraite à 60 ans. Ça pourrait être long le financement, mais je vais faire vite. Un travailleur d'aujourd'hui, 2022, compte tenu de tous les bons de productivité qu'il y a eu ces dernières décennies, à lui seul produit trois fois la richesse, en moyenne, c'est une moyenne statistique, que produisait un salarié d'il y a 50 ans. On n'a pas vu que les salaires augmentent en proportion ces 50 dernières années, ni que le temps de travail diminue. Financer la retraite, c'est finalement simplement une répartition de la richesse. Et nous, nous voulons établir ce droit à la retraite à 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va chasser les gens à 60 ans. Des gens qui voudraient continuer à travailler pourraient le faire, mais c'est un droit pour toutes et tous de partir à 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 62 ans, vous avez un quart des plus pauvres qui sont déjà morts. Et au sein d'une même génération, vous avez des écarts d'espérance de vie considérables. Donc voilà pourquoi il faut le faire. Aussi, la retraite à 60 ans, ça libère tout de suite 800 000 postes de travail, parce qu'augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active, le chômage des jeunes et celui des seniors. Comment on finance la retraite à 60 ans ? Le fait de dire, parce que c'est important, les gens se posent aussi la question du montant de leur retraite. Avec nous, ce sera pour une carrière complète, c'est-à-dire 40 annuités de cotisation, pas une retraite sous 1 500 euros, le niveau du SMIC, et quel que soit le niveau de votre carrière, pas une retraite sous le seuil de pauvreté. Non, je n'ai pas dit comment on le finançait. Vite, vite, alors. Très vite, très vite. Mais vous, pardon, vous pouvez pas faire des menus extrêmement caloriques et nous demander, ou alors on fait un QCM si vous préférez. Donc comment on finance ? D'abord, les emplois créés, notamment par la planification écologique et tout ce que nous voulons faire, ça crée des cotisations supplémentaires. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes remplit les caisses pour le financer aussi. Et j'assume complètement de vous dire, on va aussi augmenter légèrement les cotisations pour pouvoir financer ce niveau de retraite, mais la hausse des cotisations va être inférieure à la montée des salaires. Le salaire net va donc continuer à progresser, même si on finance des retraites plus jeunes. J'ai payé les cotisations. Merci, merci beaucoup. Les salariés et les patrons, comme ça, c'est toujours fait, comme on a toujours fait. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans le débat. Merci beaucoup. Voilà, deuxième et dernière partie de notre débat des citoyens. C'est autour des jeunes, élément clé de cette élection d'interpeller nos invités poétiques qui vont débattre ici sur ce plateau. Il termine de s'installer. Hélène, vous avez suivi ce grand oral. J'imagine qu'il y a plein de questions, forcément. Oui, ici, notre panel de jeunes a regardé attentivement ce débat. Écoutez les réponses, pris des notes. Et effectivement, ils ont des choses à dire. Il y a des choses qui les ont interpellées. Ça les a fait réagir. Alors, on va commencer par Marius Grolon. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce débat et quelle est votre question pour les candidats ? Un débat assez instructif sur les trois députés, leurs trois candidatures et les trois partis qu'ils représentent. J'ai deux questions qui sont finalement assez liées l'une à l'autre. La première, comment vous pouvez vous étonner les politiques de manière générale que les jeunes ne s'intéressent pas réellement à la politique alors que la plupart des débats à la présidentielle et aux législatives ont porté sur le régime des retraites qui est déjà assez difficile à comprendre et en plus qui ne concerne pas les jeunes avant 30, 40 ans pour certains. Donc, je suis d'accord que cette problématique est très importante. mais elle a réellement occupé presque la moitié du temps du débat et a pris la place d'autres problématiques dont on aurait aimé parler. Et la deuxième qui est assez liée finalement, comment vous expliquez l'absence de propositions d'éducation des jeunes à la politique ? Je suis actuellement en deuxième année de licence en sciences politiques et on a très peu parlé au collège et au lycée des questions politiques des institutions françaises. Et on va vous répondre en plateau. Adrien Quatennens, vous avez peut-être une réponse ? Oui, d'abord, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 70 %, je l'ai dit tout à l'heure, des moins de 34 ans qui ne sont pas allés voter. C'est vous qui pouvez faire la bascule. Et vous y avez intérêt. Je veux dire, nous, ce que nous avons fait avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, ça vous est très largement adressé. Vous avez en face de vous actuellement un pouvoir qui a baissé les APL de 5 euros, à refuser le RSA pour les plus jeunes. Nous ne considérons pas que le RSA soit la panacée, mais en attendant, quand on a vu les jeunes faire la queue devant les banques alimentaires en période Covid, mais dans le même temps, par contre, la politique fiscale du gouvernement de M. Macron a permis cet effet qu'aujourd'hui en France, vous avez 5 milliardaires qui possèdent à E5 autant que 27 millions de Français réunis. Donc, tout ce que nous allons faire, notamment, je pense, pour les jeunes, à l'allocation d'autonomie jeunesse que nous voulons mettre en place, de 1 063 euros pour tous les jeunes indépendants du foyer fiscal de leurs parents. Ça va permettre que chacun se préoccupe de ses études et que de cela. Parce que pour relever tous les défis qui sont devant nous, au premier desquels on en a enfin parlé, ce soir, le défi climatique, il va falloir que la jeunesse se mobilise. Barbara Pompili. La question que vous posez, elle est absolument essentielle. Alors, je ne sais pas, on ne vous regarde pas dans les yeux parce qu'on ne sait pas vous regarder, mais on vous voit, en fait, on vous regarde sur la télé. Elle est absolument essentielle et je crois que la question de la formation aux questions de l'écologie est absolument centrale. On a aujourd'hui, y compris, moi, j'ai été très touchée de voir que les élèves de l'ENA, enfin, du nouvel ENA, ont fait grève pour avoir une formation sur les questions de la transition écologique. Ils ont raison. Moi, je me bats pour que, dans la formation de toute la haute fonction publique, parce que j'ai vu les blocages, parce qu'à un moment, on peut constater les blocages, sauf qu'à un moment, il faut y trouver des solutions. J'ai vu les blocages et je pense que ça fait partie de la révolution que nous devons faire dans notre pays. Et puis ensuite, sur la question des jeunes, je crois que vous avez raison, il faut qu'on arrête aussi de faire des débats qui portent sur des slogans et qui soient sur plus la réalité. Là, les 5 euros d'APL, ça a été un espèce de chiffon rouge, je suis désolée, depuis très longtemps. On peut débattre, vous parlez d'une allocation, pourquoi pas ? Il faut juste voir comment on la finance. Mais après, dans ce qui a été fait pour les jeunes notamment, et on peut dire c'est bien, pas bien, mais disons les choses, ça a été par exemple le fait que les jeunes n'ont plus à payer de complémentaire santé et qu'il n'y a plus la complémentaire santé étudiante. Ça, c'était 130 euros, ce n'était pas 5 euros d'APL. Et puis juste, nous, on a développé énormément l'apprentissage parce que l'apprentissage pour nous, c'est une voie très importante pour accéder au travail et à des vrais emplois, du CDI. Donc, ça fait partie des nombreuses mesures qui ont été faites pour les jeunes. On pourrait parler de la précarité. Pour les jeunes, on en parle. Marius, ça a répondu à vos questions ? La question sur les retraites n'a pas tellement été traitée, mais je crois que le temps nous manque. Globalement. Vous avez parlé de la transition écologique en plateau et justement, Charlène a des questions sur cette transition écologique et sur ce qu'elle a entendu tout à l'heure. Oui, moi, je suis assez concernée de voir que Mme Pompili vienne comme ça parader et se féliciter d'une loi climat qui a été un échec, qui a été vraiment une véritable occasion gâchée. En fait, quand on voit que la loi qui a été votée permet de réduire seulement de 10% les émissions de gaz à effet de serre alors que l'objectif était de 40%, on a un problème. Et puis, je suis aussi concernée de voir que M. Clavet ne connaît manifestement pas le sujet du changement climatique et croit qu'en simplement en relocalisant la production, on va pouvoir lutter contre les émissions de gaz à effet de serre alors qu'il faudrait lutter en fait contre la surproduction et la surconsommation. Du coup, ma question, elle est simple. c'est si vous êtes élu, si vous obtenez une majorité, quelles seront les actions concrètes que vous allez mettre en oeuvre pour pouvoir faire en sorte que la France baisse ses émissions de gaz à effet de serre de manière à respecter l'accord de Paris et à préserver un climat stable et vivable parce que, je vous le rappelle, il fait entre 10 et 15 degrés de plus que la moyenne aujourd'hui. On est vraiment au devant d'une catastrophe et je pense qu'il n'y a pas de quoi se féliciter du bilan du quinquennat précédent. Bruno Clavet. Je ne suis pas étonné si vous permettez disons de la véhémence de vos propos. Quand on connaît votre parcours politique, mademoiselle, vous parlez de surconsommation, mais je pense qu'avant ce débat, vous n'avez pas eu de mal à utiliser Twitter, à utiliser votre smartphone pour tweeter que vous étiez présente à ce débat-là. Donc voyez-vous, c'est cette espèce de débat que l'on fait, de confrontation, en effet, que vous nous faites, vous, qui vous êtes opposés à beaucoup de projets, je pense, avec violence, souvent pour le groupe politique. Mais vos propositions, c'est quoi justement ? Oui, mais j'explique quand même à qui nous avons affaire parce qu'il faut aussi comprendre cela. Mais en ce qui concerne les propositions, je l'ai dit, il faut repenser tout le système économique d'échange mondial. Je veux dire, on ne remet pas en cause le modèle d'échange. C'est pourquoi il faut de nouveau réindustrialiser la France, il faut relocaliser nos emplois stratégiques, il faut assurer notre dépendance énergétique. Tout ça fera en sorte que, en tout cas, la France, qui n'est franchement pas non plus un des plus mauvais élèves en matière d'environnement, c'est un des pays, les cinq pays les moins dégradés dont l'environnement est le moins dégradé en Europe. Donc je veux dire, on a quand même des bons chiffres et il faut surtout, je pense, aller taper sur certains voisins. Marmara Pompili. Vous savez, madame, ça fait 20 ans que je consacre ma vie à l'écologie, pas deux ans, pas cinq ans, ça fait 20 ans. À un moment, sauf à être complètement barjot, ce qui peut exister, il faut quand même que tout le monde se pose la question pourquoi est-ce que ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait ? Et le monde n'est pas fait que de gens purs qui savent ce qu'il faut et que de gens méchants qui font tout pour que les choses ne se fassent pas. Enfin, moi, je suis maman, vous croyez que ça m'amuse de voir que le réchauffement climatique arrive vite, non, je me bats. Je me bats pour essayer de faire avancer les choses. Je ne les fais pas avancer aussi vite que ce que je voudrais. Par contre, dire que rien n'a été fait, il n'y a rien de plus démobilisateur, il n'y a rien de plus angoissant. Il y a des choses qui ont été faites. On a des tournants qui ont été pris, notamment sur l'immobilité, notamment sur la réindustrialisation, notamment sur, justement, l'artificialisation des sols, notamment sur la santé environnementale. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on accélère et qu'on aille le plus vite possible. On est dans la même équipe. Alors maintenant, il faut arrêter de se bagarrer entre nous parce que pendant qu'on se bagarre entre nous, il y en a qui sont bien contents parce qu'ils veulent que rien ne change et qu'ils misent sur les divisions entre écologistes. Franchement, moi, je tends la main à tout le monde. On est sur la même planète. On cramera tous ensemble. Ma gosse, elle cramera comme les vôtres. Et donc, arrêtons de faire de la politique politicienne franchement à deux balles. Moi, je suis avec vous et venez avec moi pour m'aider à convaincre tous ceux qu'il faut convaincre. Vous courez après le chronomètre mais il faut qu'on puisse échanger quand même sinon ce n'est pas possible. Quand je vous écoute parler, j'ai envie de vous applaudir. Et quand je regarde votre bilan, non, pardon. La France est un pays qui a été sous vos responsabilités avec M. Macron condamné à deux reprises pour une action climatique. Pardon, non, vous allez me laisser parler parce que moi je vous ai écouté. C'était avant et ce n'était pas pour une action. C'est pour ne pas avoir atteint les objectifs ce qui n'est pas pareil. Par contre, vous êtes le pouvoir qui avait promis la fin des glyphosates et qui a tergiversé sur ce sujet. Vous êtes le pouvoir qui a réintroduit les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Vous êtes, vous madame, personnellement, madame Pompili, il y a des choses qui n'ont pas été assez loin, c'est vrai, mais dites des choses vraies. Vous êtes vous personnellement la personne qui a autorisé parce que c'était votre compétence le bétonnage de stockamine et vous savez que désormais, cette usine, il y a des matériaux comme du mercure qui sont sur la plus grande nappe phréatique européenne. Donc, c'est très beau de faire, vous pour le coup, des slogans. Vous êtes un pouvoir qui a été absolument nullissime sur la question climatique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les jeunes se sont mobilisés pour le climat pendant toute cette période et maintenant, oui, il y a urgence et il faut passer à la planification écologique rapidement et avec des ambitions qui sont bien plus à la hauteur que celles de M. Macron. C'est un quinquennat d'irresponsabilité écologique quelles que soient vos postures. Allez, une autre question. On avance sur une autre question justement avec Martin Collery. Allez-y, votre question pour les candidats. Ça va être une question très simple pour tous les candidats. Donc, si vous faites partie de la majorité qui formera un gouvernement, selon vous, ça va être quoi les mesures contre la précarité étudiante notamment, qui est forcément une précarité alimentaire, vestimentaire et du transport ? Les mesures que vous prendrez en place à ce sujet. Renaud Clavé. Je vous remercie pour cette question parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, disons, j'étais encore étudiant et j'ai connu cette précarité étudiante. Nous, au Rassemblement national, si nous avons la chance d'avoir une majorité et ainsi de pouvoir former un gouvernement, la première mesure, vous parlez des transports, sera la gratuité des transports pour les 16-25 ans. De plus, pour aider tous les étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études parce que c'est souvent le cas, nous proposerons un revenu complémentaire de 200 euros ou de 300 euros pour les boursiers. Au-delà de ça, nous partons du principe aussi qu'il faut vous aider à rentrer dans la vie active le plus rapidement possible. C'est pourquoi nous inciterons les jeunes notamment à la création d'entreprises avec l'exonération d'impôts sur les sociétés. Et pourquoi nous pensons cela ? Parce que, je vous donne mon exemple, j'ai un bac plus 5, j'ai mis 3 ans avant de trouver un emploi. Donc, comme quoi, parfois, les diplômes ne garantissent pas forcément un accès rapide et c'est pourquoi il faut miser sur l'apprentissage, sur la formation et aider les jeunes à créer des entreprises en France pour rester en France. Il nous reste encore quelques minutes d'émission. On va entendre vos réponses, Adrien Quatenas. Juste d'abord, une mise au point. Le Rassemblement national n'est pas en mesure d'avoir une majorité. Ça fait quand même deux fois qu'il y a des questions où, monsieur répond, si nous accédons au pouvoir ou si nous bâtissons une majorité. Pardon de vous dire que compte tenu de l'ordre... C'est la question que nous posent. Oui, oui, donc il faut clarifier les choses. Votre réponse n'est pas... Et monsieur Mélenchon ne sera jamais ministre. C'est un mensonge aussi. Attendez, attendez, pardon. Vous le savez. Excusez-moi, un instant. Nous sommes qualifiés dans 406 circonscriptions au second tour. C'est au-delà des 289 par le temps de faire une majorité. Madame Le Pen n'est pas qualifiée dans le nombre... On a bien compris. Mais non, vous l'avez bien compris mais sauf que c'est très clair. C'est-à-dire que voter Rassemblement National dimanche ne sert à peu près à rien. D'ailleurs, Madame Le Pen, dès le début de ses élections, a commencé par dire que de toute façon, M. Macron avait sa majorité et qu'on n'y pouvait rien faire. Et aujourd'hui, elle propose quoi ? On ne sait pas bien. Quelques députés à l'Assemblée. Donc, si vous voulez en finir avec la politique d'Emmanuel Macron, même si vous n'êtes pas d'accord avec 100% du programme de l'ANUP, il n'y a que ce bulletin de vote. C'est un fait qui permet une autre majorité. Donc, qu'est-ce que vous faites pour la précarité des étudiants ? Pardonnez-moi, mais il faut qu'on réponde aux étudiants. Cher monsieur, peut-être que vous ignorez notre constitution, mais dans la constitution, le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation. On ne va pas avoir le temps de la dernière question. Pardon, mais que ferait-il ? Alors, c'est votre respecté, vous faites des menus extrêmement caloriques et vous dites de répondre à ce qu'on est gourmand. Pardonnez-moi si on est gourmand. Il n'a rien fait comme vous répondez pour les jeunes. Il n'a rien fait nous allons faire une allocation d'autonomie jeunesse de 1 063 euros. La question m'a été posée tout à l'heure par Mme Pompil de savoir comment on la finance. Donc, j'y réponds puisque je l'avais déjà annoncé. Nous la finançons par la fixation d'un héritage maximum à 12 millions d'euros. Donc, ça représente 8 siècles de SMIC. Ça va. Le surplus sera donc reversé pour les jeunes. Et je dis aussi que sur l'héritage, moins de 120 000 euros d'héritage de patrimoine, là, il n'y aura rien à payer. Voilà. Mais oui, notre but, c'est que les jeunes discutent avec des jeunes qui s'apprêtent à passer le bac et qui ont été laissés sur le carreau de Parcoursup, la sélection de l'université, nous abolirons le système de sélection de l'université de Parcoursup qui est un véritable fiasco. Barbara Pompilier. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur Parcoursup. Parcoursup n'est pas parfait, loin de là. Il faut l'améliorer. Mais je rappelle que ça a remplacé un système où les gens, c'était du tirage au sort qui décidaient de leur avenir. Et moi, je suis contre le fait qu'on revienne à ça. Et la précarité des étudiants, c'était quand même la question à la base. Sur la précarité des étudiants, on a fait déjà un certain nombre de choses. Vous refusiez le RSA jeune, par exemple. Oui, parce qu'on avait mis en place la garantie jeune qui était une garantie jeune de 500 euros par mois. Donc ça va. On peut aussi trouver des solutions qui peuvent aider. Le Bompilier vous répond ça va. Non, non, non. Simplement, moi, ce que j'essaye, c'est de ne jamais tomber dans l'outrance. Là, ce que je dis, c'est que vous, c'est très difficile de parler avec le Père Noël. C'est-à-dire que là, vous distribuez, mais c'est comme ça à tout le monde avec un financement. C'est vous qui avez fait 50 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays. Un financement que j'ai regardé qui est infinançable. Vous êtes le Père Noël des plus riches de ce pays. Et donc nous, on est aux responsabilités. Vous allez avoir une majorité. Parce qu'on ne va pas pouvoir entendre nos étudiants. Vous allez avoir une... Pardonnez-moi. Une dernière question, Hélène. Oui, il y en a autant. Maria Twimmy. Maria Twimmy, il y a une question très importante à vous faire. Écoutez-la. Alors moi, ma question est simple. Je vais la faire rapidement. Elle est sur l'éducation dans les quartiers. Est-ce que vous allez prévoir une politique spécifique pour une éducation meilleure dans les quartiers populaires ou est-ce que vous allez laisser ces quartiers qui sont délaissés aujourd'hui au point où ils en sont maintenant ? Adrien Catenas. D'abord, il faut restaurer dans les quartiers y compris le tissu associatif qui a été dilapidé. L'un des premiers actes de ce gouvernement, c'était de supprimer les contrats aidés. Rien que pour ça, vous avez plein d'associations qui ont pu mettre la clé sous la porte. Et c'est vrai que ces quartiers populaires sont trop souvent abandonnés et qu'on cumule toutes les difficultés en matière de logement, en matière de pouvoir d'achat. C'est une priorité. Je prendrai juste un exemple. Après, je m'arrêterai parce que vous courez encore après le chronomètre. Mais c'est spécialement... Si on peut l'écouter. Oui. Sur le tissu associatif, il est présent. Il y a beaucoup d'associations qui proposent des cours particuliers gratuitement. Il y a des associations qui proposent d'aider à l'orientation des jeunes. Donc, le tissu associatif est tout à fait présent dans les quartiers. Là, ce n'est pas le problème. Le problème est plutôt politique. D'où ma question. Non, mais alors, juste... Le tissu associatif, il est présent. Il est formidable. Mais je précise que beaucoup d'associations ont dû mettre la clé sous la porte à cause de la fin des contrats aidés. Mais oui, il faut mettre le paquet. Et par exemple, en faisant y compris de la politique dans ces quartiers populaires. Vous savez, il y a des gens qui ont théorisé le fait que quand on participe à une élection, il faut aller voir les gens qui votent, donc se concentrer sur les centres urbains. Nous, nous n'avons fait campagne quasiment exclusivement que dans les quartiers populaires où les gens sont éloignés du vote. Il faut refaire de l'éducation populaire dans ces quartiers. Il faut être à côté des gens. Et parfois, il y a des combats, y compris ne serait-ce que des ascenseurs qui ne fonctionnent plus et des gens qui se battent auprès des bailleurs sociaux pour obtenir leur dû. Voilà. Sur la question de l'éducation, puisque c'était ça dont parlait mademoiselle ou madame, d'abord, il y a eu le dédoublement des classes. Je pense qu'on a besoin de mettre plus de moyens ou moins d'élèves par classe parce qu'on sait quand il y a moins d'élèves par classe, on peut mieux s'en occuper. Je pense qu'on a un gros travail qui est prévu dans la loi. Maintenant, il faut appliquer la loi sur la formation des professeurs pour qu'ils puissent avoir des outils différents pour gérer des enfants différents, que tout le monde ait sa place, que ce soit des gens allophones, que ce soit des gens qui ont un handicap, que ce soit des gens qui sont un peu meilleurs, un peu moins bons. Tout le monde doit y arriver et pour ça, on a besoin que les professeurs soient mieux formés. Ensuite, alors ça, c'est une opinion purement personnelle. Je ne représente pas mon parti quand je le dis. Je ne représente pas mon parti quand je le dis. Je le dis purement personnel. Quand je vois un quartier comme Etouvie, par exemple, à Amiens, il est doté de super moyens et il est en REB+, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus du tout de mixité sociale et que la carte scolaire ne permet pas la mixité sociale. Moi, je pense qu'à un moment, il faut rétablir presque de force la mixité sociale. Et pour ça, il faut garder les écoles, évidemment, dans les territoires. Mais par contre, pour les collèges, il faudrait qu'on réfléchisse à faire des cités où tous les élèves iraient d'où qu'ils viennent et ils se mélangeraient. Parce que là, on pourrait accéder à des personnes qui ont un passé différent, qui ont des points de vue différents. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait croiser. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le constat, le bilan que fait cette personne, cette jeune dame. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliards, des centaines de milliards qui ont été investis dans les banlieues. Et on voit très bien que cela n'a pas permis de résoudre le problème. Concernant l'éducation, l'éducation, il faut de nouveau une école française et une école républicaine. Et c'est souvent le cas dans les quartiers populaires, je suis désolé, où nous avons beaucoup de problèmes, notamment avec des revendications religieuses. Donc, je vois que ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Alors, peut-être que Samuel Paty vous a fait rire. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup. N'oubliez pas le second tour des législatives. C'est dimanche, une soirée électorale à suivre, évidemment, sur notre antenne dès 19h. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. N'oubliez pas le journal régional, tout de suite, Littoral, Hauts-de-France. Très belle soirée à vous. A très vite. Sous-titrage ST' 501